La députée Awagey refuse depuis deux ans de payer les 900 000 qu'elle doit à la bijouterie, la Rontonde. La deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale avait pris à crédit des bijoux d'une valeur de 3 millions FCFA en 2015. Après avoir avancé une somme de 1 million, la députée Awagey a payé quelques traites avant de zapper ses créditeurs de la bijouterie, la Rontonde. Elle ne répond plus aux appels ni aux messages. Les gérants de la dite bijouterie font planer une plainte sur sa tête. Mais à chaque fois qu'elle est appelée, elle dit qu'elle est occupée ou qu'elle est en réunion. Ce qui pousse ses créanciers à se demander si la députée de Kaolak est au-dessus de la loi. D'après le journal Les Echausses qui donne l'information, la dame est allée jusqu'à organiser les conditions d'injoignabilité par les éléments en charge de recouvrer les créances pour le compte de la bijouterie. Son statut de parlementaire et de personnalité connue du régime en place lui ont permis de convaincre facilement le gérant à lui accorder un crédit. Ainsi, après avoir avancé 1 million sur les 3 millions et s'était engagé à payer le reste selon un moratoire par parfaite entente. La source du journal indique qu'au début, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale était très réglo. Ella a payé jusqu'à concurrence de 1720.000 FCFA durant l'année 2015. Seulement, pendant toute l'année 2016, Hawa Gay n'a rien versé dans les comptes de la bijouterie. C'est 2017 qu'elle a recommencé à payer après plusieurs relances. Peu de temps après, elle a repris ses habitudes de « mauvais payeur ». Ce qui fait qu'à ce jour, elle doit la somme de 900.000 FCFA. Les services de la bijouterie ont décidé de se rapprocher du préside du groupe parlementaire de Beno Boc-Yakar, BBY, pour le mettre à contribution afin d'amener sa collègue à payer l'argent qu'elle doit à la bijouterie. Sous-titrage ST' 501